Depuis le 9 mai 2024, ils sont sur Internet, ils sont en train de dire, mais la Côte d'Ivoire, on nous dit qu'il n'y a pas d'endettement, on nous dit que c'est comme ça. Pourquoi la Côte d'Ivoire est devenue pays PPTE ? On leur a dit, il n'y a pas de problème, on vous a entendu. On va aller demander, ceux qui donnent crédit à la Côte d'Ivoire là, Côte d'Ivoire est devenue pays PPTE, pays pauvre très endetté, ou même Côte d'Ivoire n'est pas devenue pays pauvre très endetté, parce que les opposants, des hommes nocifs, des hommes toxiques, des hommes vénineux, des personnes vénales et des personnes au rabais, parce qu'eux n'ont pas été capables d'aider le pays, il faut que ceux qui arrivent à aider le pays soient vilipendés. Est-ce qu'on peut être plus malhonnête que cela ? Est-ce qu'on peut être plus inhumain que cela ? Et donc, nous nous sommes renseignés, et on s'est bien renseignés. Et avant de parler, vous me permettrez, il n'y a pas quelqu'un qui donne crédit plus que la Banque mondiale et le FMI. Et c'est qu'eux vont dire, quand ils te donnent l'argent là, il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser ça. Donc, je vais mettre le lien du FMI et de la Banque mondiale, je vais mettre ça trois fois, pour que les gens puissent voir. Ça, c'est d'abord le lien de la Banque mondiale, parce que le rapport, les derniers rapports qu'ils ont faits sur la Côte d'Ivoire, si on vous met ces rapports-là, avant de parler, là comme ça, si on est en train de mentir, vous dites en même temps, là, là, tu es en train de mentir. Donc, vous permettrez que je mette d'abord les liens. J'ai déjà mis trois fois le lien de la Banque mondiale, le dernier rapport. Je suis en train de mettre le lien du FMI, et je le remets, ce lien-là, trois fois, pour les uns et les autres. Et donc, tous ceux qui sont là, vous pouvez maintenant vérifier. Et je les ai mis les liens trois fois, chacun, pour que vous puissiez les voir. Et donc, est-ce que la Côte d'Ivoire fait partie des pays PPTE ou pas ? Parce qu'ayant essayé toute leur stratégie du désespoir qui n'a pas marché, il faut maintenant venir dire, ah non, c'est faux, la Côte d'Ivoire fait partie des pays PPTE. Ils ont commencé ça depuis le 9 mai 2024. Nous sommes aujourd'hui le 13. En vérité, qui est en train de faire ça ? Selon le journal Kouassi, qui a sorti aujourd'hui 13 mai 2024, à 13h41, heure d'Abidjan, un Fox, des plus dans le marigot ivoirien. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un Fox. Un Fox, c'est quoi ? C'est une information pour manipuler les gens. C'est une information pour tromper les gens. Le journal en question nous dit que voilà encore une information qui est faite pour tromper et manipuler les gens. Mais qui a donné cette information ? Autre temps, autre mœurs. Contrairement à des allégations diffusées sur Internet par des réseaux sociaux proches de l'opposition ivoirienne, la Côte d'Ivoire ne figure pas dans l'initiative des pays pauvres très endettés, dit PPTE, depuis le 9 mai 2024. Il dit que ce sont les opposants. Ce sont les Tidiane Thiam. Ce sont les Laurent Babo. C'est eux qui ont concompté cela. Parce que leur truc de dire la Côte d'Ivoire endettée ne prend plus. Donc il faut dire maintenant la Côte d'Ivoire est pays pauvres très endettés. Là, comme ça, on va tromper les gens à nouveau. Il dit pour commencer là, c'est faux. C'est une manipulation. Deuxièmement, il dit, ceux qui donnent cette information-là, ce sont les gens qui sont de l'opposition. En effet, contacté, le ministre des Finances et du Budget confirme à Kouassi que la Côte d'Ivoire n'est nullement classée à nouveau dans le rang des pays bénéficiaires des initiatives PPTE. Donc les gens de Kouassi, là, eux, ils ont pris le téléphone. Le ministère des Finances et du Budget, là, tout le monde connaît leur numéro de téléphone. Donc là, pour appeler, vous m'excuserez. Donc le ministère des Finances et du Budget de la Côte d'Ivoire, tout le monde connaît leur contact. Tu n'es même pas obligé de te fatiguer. En ce moment, je suis en train de te parler, là, tu vas sur Internet. Quand tu vas sur Internet, là, finance.gouv.ci, tu vas trouver leur contact là-bas. Tu appelles, tu dis, tu tapes plus 225, 27, 20, 30, 25, 26. Ou bien tu tapes plus 225, 27, 20, 30, 25, 28. Si ça, c'est difficile pour toi, tu tapes 3w.finance.gouv.ci. Si ça, c'est difficile pour toi, tu peux faire e-mail. Tu fais c.info, M-E-F, arrobas, finance.gouv.ci. Quand tu finis de taper tout ça, là, voilà autant de manières pour rentrer en contact avec le ministère des Finances et du Budget. Et c'est ce que Kouassi a fait. Ils disent, ils ont composé un des numéros. Prenons, par exemple, le 27, 20, 30, 25, 26. Quand ils ont composé, là, ça a sonné. Là, je ne sais pas si c'est femme ou même si c'est garçon. Mais il y a quelqu'un qui a pris et dit bonjour, allô. Les gens de Kouassi disent, allô. On dit, vous êtes devenu PPTE. Pays pauvre très endetté. Vous êtes en train de mentir aux Ivoiriens. En tout cas, c'est comme voilà. On dit, vous êtes dans PPTE. C'est commun. Au regard des allégations diffusées, il nous explique que l'adoption par le gouvernement du projet de texte relatif à la ratification de la facilité africaine de soutien juridique est une procédure normale quand l'État adhère à des institutions ou à des accords internationaux. Toujours selon les explications transmises à l'instar de plusieurs textes, la ratification intervient après plusieurs années. Par conséquent, l'adoption qui est intervenue cette semaine n'a rien à voir avec la situation actuelle de la dette. La Côte d'Ivoire n'est nullement classée au rang des pays présentant des risques d'endettement élevé, encore moins un pays PPTE. C'est là maintenant les gens du ministère des Finances, du budget, ont dit ceci. Oui, nous aussi on a vu l'information. L'autre monsieur là lui répond au téléphone, je ne sais pas si c'est homme ou si c'est femme, mais l'autre personne là, lui il dit au téléphone, nous on a vu l'information aussi. Mais c'est qu'il les a trompés là. Il a demandé, est-ce que tu n'as pas regardé NCIR ? C'est là maintenant les gens de Kwasi disent que, on a regardé, ça veut dire, c'est pas clair, on a regardé, on n'a pas regardé. Quand on dit, c'est pas oui, c'est pas non. Mais on dit, il dit, bon, quand vous avez regardé, est-ce que vous n'avez pas vu deux personnes là-bas ? André Silva, Conan et puis le représentant du PPACI là, ils disent qu'eux ne comprennent pas certaines choses. Et quand Mamadou Koulibaya a expliqué, ils disent, ah ah, c'est maintenant qu'on comprend où ? Ils disent, c'est la même chose. Ils disent, c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer là. C'est des gens là, ils ont dirigé sur les lits, sur les taras. Eux pour eux là, tout est amusément. Quand on parle là, eux prennent ça en amusément. Sinon, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pendant le conseil des ministres du 8 mai 2024, si je ne m'abuse, le dernier conseil des ministres, le mercredi passé là, il dit, pendant là-bas, ce conseil là, on a ratifié, on a validé des projets de loi parce que nous avons des accords avec des institutions internationales. Nous avons des accords et des institutions qui doivent fonctionner selon les normes qui font aujourd'hui unanimité. Et donc, comme on a accepté d'être membre de ces différentes organisations ou bien de ces différents accords internationaux, il y a des facilités qu'on accorde aux pays qui veulent accroître leur visibilité dans certains domaines. C'est pourquoi nous, on a ratifié la facilité africaine des soutiens juridiques. Et donc là, c'est de cela qu'il est question et non d'un projet de PPTE. La Côte d'Ivoire ne figure pas dans les pays PPTE. La Côte d'Ivoire ne figure pas dans les pays PPTE parce que notre dette là, quand tu prends les standards de lui et moi là, on vous parle de 75%, nous, nous sommes à 58%. Alors qu'au temps des babos là, eux étaient à 68%. Donc là, on ne peut pas être un pays pauvre très endetté. Ça, c'est ce que le ministère des Finances et des Budgets a dit. Eux Kouassi qui dit qu'eux les ont appelés, ils ont dit ça. Mais ça, c'était eux. Mais moi, je parle de moi-même maintenant. Je viens de mettre les liens de la Banque mondiale. Je dis, hum, moi tout cela, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais regarder qu'est-ce que la Banque mondiale. Parce que parmi ceux qui donnent l'argent, il y a la Banque mondiale. Donc là, eux-mêmes, ils disent quoi de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est pays PPTE à travers le dernier rapport là, vous voyez, nous, on n'est pas les noirs à l'école, mais on est un peu intelligents aussi. Nous, on sait que le soleil sort à l'est et se couche à l'ouest. Nous, on connaît ça. Nous, on connaît les quatre points cardinaux. Exemple, le nord, le sud, l'est et l'ouest sont les quatre points cardinaux. Après encore, je sais qu'il y a plusieurs types de forêts. Il y a la forêt équatoriale. Et puis encore, il y a la forêt arborée. Il y a tout ça là. Moi, je connais. Et puis encore, en science, en science, par exemple, un homme a besoin de vivre pour manger. Ou un homme a besoin de manger pour vivre. De toutes les façons là, partout, il y a l'homme à manger. Donc là, moi, j'ai appris bien mes leçons. Est-ce que tout ce que j'ai dit là, c'est nouveau ? Donc là, mon maître de maison m'a dit que chaque fois que quelqu'un vient me mentir, comme de la manière que les opposants viennent me mentir là. Comme ils disent qu'ils ont pris, Alassane Ouattara a pris crédit avec les blancs, il est devenu PPTE là. Il dit quand c'est comme ça là, il faut essayer d'aller prendre ce que le menteur a dit là. Et puis, ce que celui qu'on accuse a dit là, tu mets là. Et donc, tu fais la synthèse. Et la synthèse là, tu vas trouver la vérité dedans. Donc là, moi, je suis allé, j'ai dit, bon, Banque mondiale là, quel est votre dernier rapport sur la Côte d'Ivoire ? C'est ce lien là que j'ai mis. Et si vous voulez encore, je remets. Pour ne pas qu'on vienne dire non, tu avais mis, mais tu as caché, alors que je n'avais pas caché. Donc, vous allez me permettre de remettre encore. Et si ceux qui ont déjà vu, c'est une bonne chose, mais je vais remettre encore une quatrième fois. Je viens de mettre pour le FMI. Et donc, je remets maintenant encore pour la Banque mondiale. Ce n'est pas la Banque mondiale que nous commençons. Si nous faisons tout ce travail là, c'est pour que vous utilisiez ces arguments pour dire à nos opposants arrêter la distraction. Il n'y a plus sérieux. Et on nous a déjà tout expliqué. Et donc, ce qu'il faut comprendre, chers parents, que la Côte d'Ivoire soit endettée ou que la Côte d'Ivoire soit pays pauvre très endettée ou que la Côte d'Ivoire soit devenu pays adamant nato ou. C'est ceux qui ont donné crédit qui doivent se plaindre ou bien c'est nous qui avons pris crédit et puis on n'arrive pas à payer qui devons nous plaindre. Ça veut dire la Côte d'Ivoire là. C'est nous on allait prendre crédit. Quand Hassan Ouattara a pris crédit là, c'est au nom de tous les Ivoiriens, non ? Mais quand ils n'arrivent pas à payer crédit là, tu parles mal. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais bizarrement, ceux qui ont donné crédit là, eux, ils ne se plaignent pas. Nous, qui est-ce qu'ils sont allés prendre crédit là ? Et puis on prend l'argent pour payer les tiens, pour payer les Laurents de Babou là, c'est eux qui se plaignent. Ça veut dire qu'ils ont des intentions malsaines. Ça veut dire qu'ils veulent que vous, les Ivoiriens, vous échouez. Ça veut dire qu'eux, ils veulent que vous, vous, les Ivoiriens, vous souffrez. Sinon, tu as pris crédit, tu n'as pas pu payer. Et puis après, il y a quoi ? De toute façon là, tu as déjà bénéficié de ça. Au lieu d'être heureux, eux, ils souhaitent que ceux qui nous ont donné crédit là, viennent nous déshabiller en public. C'est ça leur souhait. Et donc, quand c'est devenu comme ça là, c'est là où moi je dis, comment faire là, c'est devenu comme ça ? C'est que moi, je vais faire là. Comme vous, vous êtes fâchés, pourquoi les gens donnent crédit à la Côte d'Ivoire ? Et si on dit que quelqu'un donne crédit là, tu ne peux pas dépasser Banque mondiale, tu ne peux pas dépenser FMI, je dis, bon, je vais prendre le dernier rapport du FMI. Et puis, je vais prendre le dernier rapport de la Banque mondiale. Je vais lire ça devant tout le monde. Et puis maintenant, quand on va lire là, on va faire une analyse pour que vous compreniez si ceux qui donnent l'argent se plaignent ou ne se plaignent pas. Et quand vous prenez le document, le dernier rapport de la Banque mondiale sur la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la situation économique, voici ce qu'ils disent. En 2023, l'activité économique ivoirienne reste robuste. Ils disent, 2023, là, l'économie ivoirienne était en forme comme gobetée. Là, quand on parle comme ça, on se comprend bien. Favorisant une certaine réduction de la pauvreté, bien que les inégalités régionales soient creusées. Ils disent, tellement l'économie était en forme, là, ça a diminué la pauvreté en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, les gens même là, individuellement même là, ça a diminué la pauvreté en Côte d'Ivoire. Crédit qu'Alassane Ouattara allait prendre, en tout cas pour la Banque mondiale, eux, quand ils ont fait leurs recherches après, ils ont vu que ça a diminué la pauvreté en Côte d'Ivoire. Mais si le président, celui qui allait prendre crédit, a diminué la pauvreté dans son pays, comment lui-même il peut devenir pauvre ? Ça, c'est la première question que je pose. La dynamique de la croissance a cependant ralenti en raison des persistances des tensions politiques mondiales et régionales et du resserrement des conditions financières. Mais la Banque mondiale dit que la croissance en Côte d'Ivoire, ça s'est un peu ralenti parce qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, parce qu'il y a la guerre au Mali et au Burkina, parce que le monde est interconnecté. Donc là, même quand il n'y a pas de guerre chez toi, mais qu'il y a la guerre chez tes voisins, ça joue sur ton économie. Et aussi, eux-mêmes là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui viennent demander crédit. Donc là, ils ont un peu serré les conditions. Ils disent, ce sont ces facteurs globaux avec les décisions qu'eux-mêmes, ils ont eu à prendre là, qui a un peu ralenti la croissance. Mais la croissance continue toujours. C'est ce qui diminue le nombre de pauvres en Côte d'Ivoire. Malgré la hausse des prix à l'importation, la montée des taux d'intérêt mondiaux et nationaux, ainsi que la demande extérieure en baisse, la croissance économique reste solide à 6,9% en 2022 et 6,4% en 2023. Ils disent, malgré que les produits qu'on paye, eux, quittent le monde extérieur pour venir en Côte d'Ivoire, malgré que les prix ont augmenté comme le prix du blé, malgré les taux d'intérêt mondiaux, ils disent, malgré que partout aujourd'hui dans le monde, quand les gens vont prendre crédit chez eux, à la Banque mondiale, eux, ils ont augmenté les taux d'intérêt là. et ils disent aussi, malgré que la demande des produits que nous exportons, comme le cacao, le café, l'EVA, l'Anacad, malgré que la demande a baissé là, ils disent que l'économie de la Côte d'Ivoire est restée solide. En 2022, on était à 6,9%. En 2023, on était à 6,4%. La croissance a été tirée principalement par le maintien d'un investissement public important dont le niveau reste supérieur à celui d'avant la pandémie et par le dynamisme de l'investissement privé plus que résilient. Ils disent, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir se maintenir, c'est le fait qu'Alassane Ouattara est allé prendre crédit chez eux à la Banque mondiale et il est venu, il a fait un développement et un maintien des investissements publics importants. Ils disent, tellement il a investi dans les investissements publics. Tout ce que vous voyez là, les routes, les ponts, les univers, on appelle ça aussi investissement public. Ils disent, tellement il a investi dans ça, ça a eu un impact sur la vie des populations, c'est ça qui a aidé à ce que la Côte d'Ivoire puisse maintenir son taux de croissance à 6.4 en 2023. Et même ça, on dit que ça a diminué, sinon en 2022, c'était 6.9. Et voilà ce qui a permis. Et donc, quand tu fais des investissements publics qui dynamisent ton économie, cela aide le secteur privé à créer plus d'opportunités. Et donc, quand les opportunités ont été créées, la consommation intérieure s'est ralentie à niveau en raison du niveau encore élevé des prix. Les secteurs industriels et les services, bien qu'à un rythme modéré par rapport aux dernières années, ainsi qu'au fort rebond des termes de l'échange, ont également contribué à cette performance économique au cours de l'année, malgré un contexte de hausse des prix de l'énergie et du transport. C'est très clair. Si tu n'as pas compris ça, ça, c'est la Banque mondiale. Eux disent qu'eux ne se plaignent pas de la Sanuatra et que c'est parce que la Sanuatra allait prendre l'argent. Il a investi dans les investissements publics et il a tellement bien géré ça que ça a diminué le taux de la pauvreté. Et le taux de pauvreté qui a diminué là, ça fait qu'aujourd'hui, malgré que les prix ont augmenté là, les gens peuvent se maintenir parce qu'ils sont au travail. Ça, c'est ce que la Banque mondiale nous dit. Mais qu'est-ce que maintenant le FMI nous dit ? Parce qu'il faut pouvoir donner ce que tout le monde dit. Donc le FMI, quand eux, ils ont fini là, c'est que nous, on te dit là, on met les liens qui sont là. Il faut aller prendre leur communique de presse numéro 23-425. J'ai mis le lien. Si tu tapes là-bas, tu vas tout voir. Il y a tous les pays qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils ont donné leur rapport sur la Côte d'Ivoire le 4 décembre 2023. Et quand ils ont fini de parler là, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la Côte d'Ivoire ? Ils ont dit, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, après la discussion du conseil d'administration, ça veut dire, les patrons du FMI, c'est pas tout le monde qui rentre là-bas, il y a 14 chaises. D'après Patrick Hachi, lui, il avait pris tabouret à cause de la Sainte-Mouattra ce jour-là. Il dit, quand ils se sont assis là, on ne te parle plus de la Banque mondiale, on a fini avec ça, on ne te parle maintenant du Fonds monétaire international. Il dit, quand ils ont fini leur réunion là, le communiqué qu'ils ont fait sortir, je t'ai donné le lieu, le numéro, la date, ils disent, ils ont donné la parole à M. Okamura, président par intérim et directeur adjoint du FMI. il a fait la déclaration suivante. M. Okamura est venu. Il dit, bonjour. Les gens disent, il faut parler, on va quitter ici. Voici ce que Okamura dit sur la Côte d'Ivoire. La performance économique de la Côte d'Ivoire dans le secteur, pardon, la performance de la Côte d'Ivoire dans le cadre du programme soutenu par le FMI a été forte. Ça veut dire quoi ? La performance de la Côte d'Ivoire dans le cadre du programme soutenu par le FMI a été forte. Quand on parle de performance forte, ça veut dire la Côte d'Ivoire a impressionné, la Côte d'Ivoire a réussi à tenir ses engagements reflétant l'engagement des autorités à consolider la stabilité macroéconomique. Il dit, grâce à la performance des autorités ivoiriennes dans la bonne gestion des crédits que le FMI a donné à la Côte d'Ivoire, la stabilité macroéconomique a été consolidée. La croissance est l'une des plus élevées en Afrique depuis plus d'une décennie. Il dit, quand tu prends tous les pays de l'Afrique, la Côte d'Ivoire fait partie des pays où la croissance économique est restée forte et est restée dynamique depuis plus de dix ans. Quand on dit dix ans, c'est ça qui a une décennie. Et le pays a réalisé l'assainissement budgétaire le plus important de la région UEMOA. Il dit, parmi tous les pays de l'UEMOA, le pays qui a assaini son budget de fonctionnement, c'est la Côte d'Ivoire. Il dit, la Côte d'Ivoire dépasse tous les pays de l'UEMOA en ce qui concerne la gestion, l'assainissement, comment ils ont lavé l'économie pour enlever tout ce qui était caché là. Ils ont rendu ça propre, propre là. Il dit, la Côte d'Ivoire est le premier pays de tous les mois au cours de ces dix derniers mois. Ça veut dire, ça c'est le 4 décembre 2023, au cours des dix derniers mois là, il n'y a pas un pays dans l'UEMOA qui a assaini son budget comme la Côte d'Ivoire. Ça c'est ce que ceux qui donnent crédit sont en train de dire. Celui qui donne crédit, il a dit, quand j'ai donné crédit à la Sainte Ouattara là, il a pris ça et il a bien géré. Et moi-même, ce que je vois là, grâce à sa manière de gérer là, ça fait aujourd'hui que il est l'économie la plus performante du programme, en tout cas que les Nations Unies accordent. Et parce que eux-mêmes, leur engagement à consolider la stabilité macroéconomique fait de, une croissance en Afrique des plus soutenus. Et donc, la conséquence de tout ce que ce monsieur vient de dire, les efforts de réforme soutenus contribueront à maintenir un risque modéré de surendettement dans un contexte extérieur encore difficile. Le même contexte extérieur dont je t'ai parlé là, la crise Ukraine russe, etc., tout, toutes les crises qui ne sont pas liées à la Côte d'Ivoire en interne là. Il dit, malgré tout ça là, grâce aux efforts d'assainissement du budget, grâce aux efforts de consolidation de la stabilité macroéconomique, la Côte d'Ivoire a maintenu un risque modéré de surendettement dans un contexte extérieur difficile. Malgré tout ça, la Côte d'Ivoire ne s'est pas surendettée. Ça veut dire, eux là, eux n'ont pas trouvé la Côte d'Ivoire, n'est pas venu prendre assez d'argent avec eux. Ceux qui donnent l'argent là, eux disent que la Côte d'Ivoire ne s'est pas surendettée. Ils disent que la Côte d'Ivoire a maintenu un risque modéré de surendettement. Ça veut dire quoi? Quand tu vas prendre dette là, il y a trois catégories. Il y a la catégorie risque faible là, il y a la catégorie risque modéré et il y a la catégorie risque élevé. Quand on dit que tu es dans risque élevé là, ça veut dire toi c'est fini, tu ne peux pas payer crédit. Toi-même là, celui qui donne crédit a peur de toi. Quand on dit risque modéré là, ça veut dire que tu n'es pas un problème. Ce que tu prends là, tu paies. Ce que tu prends là, tu prends ce que tu as besoin. Tu ne prends pas ce que tu n'as pas besoin. Je parle en français bête, bête pour que tu comprennes. Et quand on dit que tu es un risque faible là, ça là, ça veut dire toi-même là, ouais, c'est d'être même qui coud derrière toi. Et ça là, ces pays sur la planète Terre là, tu vas le compter là, même les États-Unis ne sont pas dans risque faible. Allez demander aux Chinois et aux Américains s'ils sont à risque faible. Donc, les meilleurs pays se retrouvent dans les risques modérés. Et la Banque mondiale qui donne l'argent à la Côte d'Ivoire dit que nous, la banque, pardon, le FMI là, on trouve que vous ne prenez pas assez de crédit et donc, vous prenez simplement ce qui vous arrange et vous ne prenez pas ce qui ne vous arrange pas. Mais vous prenez aussi quelque chose qui est utile. La poursuite de la sanité pas budgétaire envisagée dans le budget 2024 sera soutenue par des mesures de politique fiscale de qualité et permanente ainsi que par des réformes de l'administration fiscale et douanière. Ces mesures permettront d'atteindre l'objectif de déficit de 3% du PIB d'ici 2025 et de réduire les risques de viabilité de la dette du pays. Ils disent maintenant les conseils qu'ils vont donner à la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire veut diminuer encore son taux de pauvreté, pardon, j'allais dire son risque de viabilité à la dette, malgré qu'elle est dans un risque modéré, la Côte d'Ivoire peut encore augmenter sa politique fiscale. C'est ce que Tidiane Thiam veut faire aux Ivoiriens. C'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce que j'ai toujours dit. On ne peut pas vous blaguer. Ils n'ont qu'à prendre ce que quand ils disent les partenaires internationaux là, voici ce que les partenaires internationaux demandent. L'augmentation de la politique fiscale, des réformes de l'administration fiscale et douanière, il faut augmenter les impôts de la douane, il faut augmenter les impôts sur la population. Mais Arassane Ouattara dit, j'ai la capacité et j'ai la crédibilité de pouvoir prendre de l'argent et de payer à temps et de payer les taux d'intérêt sans augmenter les impôts. Voilà le petit truc qui fait la différence entre ce que le président Ouattara fait et ce que les autres qui n'ont rien fait sont en train de vous dire mais sont en train de vous cacher. Et donc, mesdames et messieurs, pour aller plus rapidement, tout ce que j'ai expliqué là, si tu as compris, c'est bien, si tu n'as pas compris, je vais te réexpliquer. Tout ce qu'on a dit là, les opposants disent que la Côte d'Ivoire est devenu pays pauvre très endetté. Quand on dit que tu as pays pauvre très endetté là, ça veut dire que tu as pris crédit jusqu'à tu ne peux plus payer les dettes là. Maintenant, le FMI, la Banque mondiale, tous ceux qui donnent crédit disent, toi aussi, tu as pris crédit tu ne peux plus payer comment on va faire. Voilà maintenant ce qu'on va faire. On va maintenant te montrer comment tu vas payer crédit là. Donc, on va t'imposer, on va t'imposer des normes, on va t'imposer des solutions. Quand tu vas suivre ça là, au fur et à mesure si on voit que tu suis bien là, on va annuler les crédits qu'on t'a donné là. Tant que tu dis oui. C'est ce qu'ils sont en train de dire partout. C'est là qu'Oassi a appelé le ministère des Finances et du Budget leur a demandé et ils leur ont dit que c'est faux. Qu'en réalité là, c'est au conseil des ministres du 8 mai 2023, on était en train de parler d'une ratification en termes de justice et les pays qui sont dedans là, on leur accorde des facilités. Ça n'a rien à voir avec les PPTE. Ce sont les pays qui décident qu'ils veulent améliorer, accroître leur système de gestion dans certains domaines là et on leur donne des aides pour qu'ils puissent atteindre les normes internationales. Mais, ça c'est ce que le ministère a dit, eux peuvent peut-être nous mettre dans farine. Moi je suis allé maintenant sur le site du FMI et sur le site de la Banque mondiale. J'ai dit donnez-moi vos derniers rapports, vos derniers rapports là, donnez-moi, sur la Côte d'Ivoire. Ils ont fait sortir. Quand ils nous ont donné là, j'ai pris maintenant, j'ai lu devant vous, j'ai fini de faire pour la Banque mondiale. Eux disent que la Côte d'Ivoire n'a pas pris assez de dettes et que tout va bien en Côte d'Ivoire et qu'eux ils ont confiance en la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a respecté tous ses engagements. Je viens de vous lire en l'instant le rapport du FMI. Eux vous disent que la Côte d'Ivoire n'est pas dans un risque de surendettement. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tous ceux qui sont les grands prêteurs, tous ceux qui donnent l'argent à la Côte d'Ivoire, eux-mêmes ne se plaignent pas. Mais c'est ceux qui bénéficient de l'argent, ça y est, qui se plaignent parce qu'ils sont des sorciers, des opposants ivoiriens. Parce que ce qu'à la Sanwatra fait avec l'argent, ça les fait mal. Parce qu'eux, ils auraient voulu qu'on s'amuse dans l'argent et puis nous, les pauvres, on va souffrir. C'est ça qui les fait mal. Eux auraient voulu que l'argent, donc eux sont sortis, ils vont gâter le nom d'Alassane Ouattara. Quand ils vont gâter le nom d'Alassane Ouattara, comme ça, les gens vont... Est-ce que ça là, les gens disent si Alassane Ouattara avait l'argent d'Emenaka venu prendre encore ? Ils disent qu'Alassane Ouattara travaille tellement bien qu'Alassane Ouattara a maintenu le pays dans une performance économique. Il a assaini le budget. On dit dans tous les mois, il n'y a pas quelqu'un qui a assaini le budget comme Alassane Ouattara. Et donc, quand eux regardent tout ça là, eux trouvent que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux et donc tous ceux qui sont en train de s'amuser sont simplement dans de la masturbation intellectuelle pour perdre leur temps. Parce que vous faites tout ça là. Quand même Demir Alassane Ouattara va se réveiller pour aller sur le marché international, il va encore accumuler de l'argent et il va venir travailler pour les Ivoiriens et les Blancs qui donnent là. Si eux ne se plaignent pas là, pourquoi c'est vous qui vous plaignez ? Ça veut simplement dire que c'est votre incapacité, votre méchanceté et votre inhumanité vis-à-vis du peuple que vous êtes en train d'exercer.